Emmanuel Philibert de Savoie avait une annonce de la plus haute importance à faire ce lundi 5 juin. Une nouvelle qui concerne directement sa fille, la princesse Victoria de Savoie. Si l'Italie n'a plus de roi depuis 1946, la lignée de son dernier monarque, le roi Humbert II, reste toutefois au centre des attentions. Et jusqu'ici, c'était son petit-fils Emmanuel Philibert de Savoie qui était à la tête de la famille royale. Il l'est d'ailleurs encore mais il va abdiquer, vient-on d'apprendre ce lundi 5 juin 2023 dans une interview qu'il a consacrée aux médias italiens Corriere Torino. Il s'agit d'un souhait de son père de 86 ans, le prince de Naples Victor Emmanuel de Savoie. Une situation qui profite ainsi à sa fille, la princesse Victoria de Savoie, née en 2003 de son mariage avec l'actrice Clotilde Courreau. Le couple a une autre fille prénommée Louisa et née en 2006. Note de la rédaction, je vais m'écarter et laisser une femme s'avancer dans la lumière. Je suis sûre qu'elle fera mieux que moi. S'y estime mon père qui a pris cette décision, que je trouve très juste et moderne. Bientôt, en Europe, il y aura plus de reines que de rois. Tout le monde se rend compte, bien qu'un peu tard, que l'intelligence et la sensibilité des femmes responsables peuvent être merveilleuses. A seulement 19 ans, Victoria va donc prendre le pouvoir. Et si certains se demandent comment cela est possible, il faut remonter à décembre 2019, seulement, pour comprendre. Lorsqu'Emmanuel Philibert de Savoie a décidé de faire abroger la loi Salik qui interdisait jusqu'ici les femmes de régner sur l'Italie, la loi Salik est anachronique, elle est dépassée. Les hommes n'ont rien de plus, sinon rien de moins. J'ai ouvert la voie. J'ai enlevé les mauvaises herbes. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je le voulais. C'était particulièrement important pour mes filles car je voulais leur offrir l'opportunité de commencer une vie, une carrière, en Italie. Dans ce monde que je n'avais pas. Leur assurer qu'on pouvait repartir à zéro, a conclu le prince de Piémont, alors que pour rappel, la famille royale italienne n'a pu revenir dans la péninsule qu'en 2002, lorsque la loi d'exil a pris fin. Il s'agit donc d'un nouveau départ pour la famille, avec l'élection de Victoria à la tête de celle-ci. Il s'agit également d'une superbe avancée pour la lutte contre l'inégalité entre les hommes et les femmes, qui ne cessent de s'accentuer de jour en jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada